On est là aujourd'hui pour fêter un anniversaire. C'est qu'il y a 30 ans, il y a eu la création sur ce site de différents laboratoires, de deux laboratoires de microbiologie, un laboratoire de bioénergétique et ingénierie des protéines et un autre laboratoire qui s'appelle le LISM, qui est dirigé actuellement par James Sturgis. La volonté de ces laboratoires de travailler ensemble a fait qu'on s'est fédérés avec d'autres laboratoires pour créer un institut qui est devenu au cours des années l'Institut de microbiologie de la Méditerranée. On a organisé cet anniversaire avec plusieurs temps forts. Le premier a eu lieu hier. On a fait une journée scientifique. Ce matin et cet après-midi, nous avons reçu plus les institutionnels et nous avons fait visiter l'ensemble de nos plateformes technologiques parce que c'est vraiment la spécificité de notre structure. Et après quelques discours, nous avons un moment de convivialité. L'idée de notre structure, de notre fédération de recherche, est d'une part de mutualiser l'ensemble de nos équipements qui sont uniques en France, c'est sûr, et parfois uniques en Europe, de façon à ce que l'ensemble de notre communauté, les laboratoires de l'IMM, les autres laboratoires marseillais, les laboratoires nationaux et les laboratoires internationaux puissent avoir accès en même temps aux outils et aux savoir-faire puisqu'on a la chance d'avoir 23 ingénieurs qui sont dédiés sur ces outils. Ça nous permet aussi d'avoir un large panel de collaboration pour développer d'autres outils. Et au niveau local, la stratégie que l'on a entre les différents directeurs est une stratégie de collaboration et de coopération de façon à ce que, globalement, notre site soit le plus visible en recherche et en microbiologie. Il se trouve que nos questionnements ont un impact, peuvent avoir un impact sociétal. Donc on collabore et on a des contrats avec des industriels. Nous pouvons comme ça aller jusqu'à la preuve de concept. Ça a été le cas sur la production de biohydrogène à partir de déchets ou alors sur les processus de biodépollution dans les stations d'épuration en étudiant beaucoup mieux les systèmes. Nous, on part du principe que si on étudie et qu'on comprend, on peut contrôler, donc on peut optimiser.